Bonjour à tous, Simon Vespérini. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, après trois semaines de coma, Yvan Cologne est décédé. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a amené beaucoup de remue-ménage, beaucoup de réactions émotionnelles fortes en Corse. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a remis sur la table le débat de l'autonomie de la Corse. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis Corse. Et vous pouvez bien sûr imaginer que ça me touche et que je me sens concerné. Je n'ai pas voulu réagir à chaud sur la chose parce que c'est toujours pareil. J'attends d'avoir du recul, de comprendre ce qui se passe, moi-même de laisser mes émotions mûrir et de ne pas, vous savez, réagir à chaud avant de déclarer quoi que ce soit. Est-ce que j'avais besoin de dire quelque chose ? Non, certainement pas. Est-ce que j'ai vraiment profondément quelque chose à dire ? Non, sans doute pas non plus. Mais on m'a adressé un certain nombre de questions qui portaient sur ce sujet-là et je me devais quelque part, je me devais quelque part de répondre et réellement, réellement, vous dire vraiment profondément ce que j'en pense. Donc, c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. Elle n'est pas joyeuse, mais on va parler aussi de perspectives d'avenir pour la Corse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi cette chaîne parce que cette chaîne parlait beaucoup de la Corse et de la vie en Corse. Donc voilà, je n'ai pas totalement abandonné mes fonctions. Je vous en parle encore quand il y a réellement quelque chose à dire. Évidemment, là c'est toujours d'actualité, hein, pour les gens qui s'intéressent à la Corse, intéressent à la vie en Corse. Bien, je n'ai pas retourné ma veste, hein, c'est toujours quelque chose qui existe, qui est d'actualité, pour lequel j'ai toujours des solutions et vous pouvez toujours en bénéficier si vous vous inscrivez à mes contacts privés qui est le premier lien sous la description de cette vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, on va vraiment parler, bien, de ce qui s'est passé et de ce que ça engendre réellement en pratique. Alors, la première question que l'on m'a posée, elle est innocente, elle est innocente, mais je crois que c'est la plus basique, c'est la plus importante. On m'a demandé, mais qu'est-ce que ça te fait, toi ? Qu'est-ce que tu ressens d'apprendre que cet homme est mort ? Évidemment, évidemment, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh bien, je pleure, je pleure l'un des miens. Il y a le dilemme de se dire, ben, c'était peut-être un assassin. Oui, peut-être. Mais en attendant, c'est un assassin qui a été tué. Alors, est-ce que c'était un assassin ? On va y venir plus tard. Est-ce qu'il a été tué ? C'est certain. Est-ce qu'il a été tué dans une circonstance abominable ? Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Est-ce que c'est un grand malheur ? Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr que c'est un grand malheur. Est-ce que ça m'affecte ? Très profondément. Très profondément, parce que je vais vous raconter. Quand Claude Erignac, donc le préfet de Corse à l'époque, a été assassiné, j'étais petit, moi. J'étais un jeune adolescent. Et le lendemain, en fait, c'est arrivé dans le week-end, je crois, ou juste avant le week-end, en tout cas le lundi, quand je suis arrivé à l'école, je devais être au collège à l'époque, on nous a demandé à tous de rédiger un courrier à l'attention de la veuve de M. Erignac, le préfet. Courrier que moi, à l'époque, je n'ai pas rédigé. Je n'avais rien contre. Évidemment, évidemment qu'il avait des enfants. Moi-même, j'étais un enfant, ils avaient perdu leur papa, bien sûr que ça me touchait. Mais premièrement, je n'avais rien à leur dire. Et secondement, j'étais un petit peu comme aujourd'hui, vous savez. Je me posais la question de pourquoi certaines victimes sont plus déplorables que d'autres ? Combien de corps s'étaient morts ? Sous le coup des barbouzes, des corps s'étaient entretués entre eux. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à regarder ce qui s'est passé en Corse dans les années 90. Ça a été un bain de sang. Les nationalistes se sont massacrés entre eux. Leur mort n'avait pas moins d'importance à mes yeux que la mort de quelqu'un d'autre. Sans aucun parti pris politique. parce que je n'en avais pas en tant qu'enfant et je n'en ai franchement pas aujourd'hui. Mais je veux dire, j'ai été surpris qu'on doive rédiger, nous en tant qu'élèves, qui n'étions rien dans tout ça, rédiger quelque chose à l'attention de ces gens-là et pas à l'attention des autres gens qui avaient également perdu un proche. Donc, c'est pour ça, à l'époque, que je ne l'ai pas rédigé. Je n'étais pas fier de moi, j'étais un petit peu coupable de ne pas l'avoir rédigé. Mais maintenant, plus de 20 ans après, voilà. Je dis que je n'ai rien rédigé et ce n'était pas par manque de considération pour le malheur, la souffrance de ces gens-là, mais pour les raisons que je viens d'évoquer. Dans le cas d'Yvan Cologne, sa mort après trois semaines de coma, dans les circonstances que l'on connaît, assassinée par un islamiste, je pense qu'on ne le dit pas assez, assassinée par un islamiste, parce que c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. C'est un homme qui, selon la loi française, avait le droit d'être rapproché de sa famille, rapproché des siens, maintenu en prison, mais en prison sur l'île. On a eu un traitement d'exception, et ce traitement d'exception l'a mené à sa mort. À sa mort, sous les mains d'un islamiste. Donc effectivement, aujourd'hui, pour la France d'aujourd'hui, c'est tout un symbole. Ça veut dire que ce pays, aujourd'hui, n'est même plus en mesure de vous assurer de ne pas être assassiné par un islamiste quand vous êtes dans un quartier de haute sécurité. C'est-à-dire qu'on n'est même plus en sécurité dans les quartiers de haute sécurité. D'ailleurs, avez-vous remarqué ? Une enquête a été ouverte. Mais on n'en parle plus de cet homme. En fait, aujourd'hui, on est passé déjà à autre chose, la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on s'est déjà occupé d'autres morts. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais je dis qu'encore une fois, et je le répéterai toujours, encore et toujours, tous les morts sont déplorables. De la même manière. Bien sûr, de la même manière. Est-ce que pour autant, je pense qu'il faut tout casser ? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Est-ce que je pense que la violence est une réponse à la violence ? Je pense que c'est une réponse basique à la violence. Mais on va voir dans la suite pourquoi malheureusement, des fois, les gens en arrivent là. On m'a demandé, selon toi, est-ce qu'Ivan Cologne a été coupable ? Mais j'en sais rien. Mais j'en sais rien. Les gens qui l'ont jugé, j'ai l'impression, ne le savent pas non plus. C'est un dossier qui, visiblement, n'avait quasiment pas de preuve. Quasiment pas de preuve contre lui. Les gens qui l'ont balancé, qui ont donné son nom, sont revenus sur la déclaration, disant qu'ils l'avaient inculpé sous la contrainte. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas juge. J'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine raison d'État au milieu de tout ça. Mais là aussi, je ne suis personne pour en juger. Est-ce qu'il était coupable ou pas ? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce que je le pleure ? Oui, ça, j'en suis certain. En fait, à mes yeux, c'est une accumulation de drames. On a des gens en Corse qui sont mécontents, qui ne sont pas entendus. On a l'État qui fait pourrir la situation, l'écorce qui s'entretue entre eux. C'est des drames après des drames. De tout cela, eh bien, on assassine un préfet, c'est encore un drame. L'assassin du préfet est assassiné. Assassin présumé, je le présume toujours, moi, je ne suis toujours pas sûr. L'assassin présumé, assassiné, c'est encore un drame. On empile les drames. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Putain, mais c'est dramatique. Et bien sûr, bien sûr, on m'a demandé qu'est-ce que je pense de l'autonomie possible de la Corse qui a été aujourd'hui remise sur la table ? Alors, avant tout, je pense que la façon dont ça a été amené est absolument lamentable. Voilà, je pense que le message qui est donné par la République française sur tous ces événements-là est totalement déplorable. Sincèrement, profondément, je le déplore. Parce qu'en Corse, on a une assemblée régionale qui est élue par le peuple qui arrive avec des revendications. Donc là, c'est la démocratie, on est bien d'accord. Ils sont élus par les peuples et ils ont des propositions pour lesquelles ils ont été élus. Ces propositions ne sont pas entendues. Depuis des années, elles ne sont pas entendues. On leur affiche une fin de non-recevoir. Le jour où des gens descendent dans la rue balancent des cocktails Molotov contre la police, à ce moment-là, on les écoute, mais immédiatement, instantanément, on se couche à plein. On dit, oui, vous voulez l'autonomie ? On va en parler. Ça tombe bien, on va en parler. Je trouve que le message est lamentable. Je ne soutiens pas les violences d'aucune manière. D'ailleurs, j'ai été grandement surpris. Je suis habitué. Vous savez, je vis dans un pays où l'ordre règne, où les choses marchent carré. Et je me suis dit, voilà, si ici, des adolescents jetaient des cocktails Molotov sur la police, ici à Minsk, bon, ils ne le feraient pas. Ils ne le feraient pas parce qu'ils n'arriveraient même pas dans la manifestation avec un cocktail Molotov. On les arrêterait avant. Et la police ne se laisserait pas faire. Et si jamais on arrivait à blesser des policiers, l'État ne se coucherait pas derrière devant des gens qui lancent des cocktails Molotov. Et je trouve ça très bien. Mais dans le cas présent, c'est un autre État, c'est l'État français. Et il fonctionne visiblement différemment. il se couche devant le cocktail Molotov. En pratique, en pratique, qu'est-ce que je pense de l'autonomie de la Corse ? C'est un sujet que je n'aime pas aborder. Je l'ai abordé dans ma FAQ. Les réponses aux questions des gens qui sont inscrits à mes contacts privés. C'est une vidéo que j'ai publiée en décembre dernier. Donc les gens ont posé un tas de questions, y compris celle-là. Et j'y ai répondu, je pense, vraiment sur le fond. J'ai vraiment mis mon cœur là-dedans. C'est une réponse que vous pouvez trouver si vous la cherchez. Dans cette vidéo de l'époque, donc qui est parue en décembre 2021 et qui s'appelle FAQ spécial Corse, voilà, spécial vivre en Corse, je ne me souviens plus. Pour vous la faire de manière synthétique, qu'est-ce que je pense ? Toujours, encore, mais de manière synthétique. L'autre vidéo aborde vraiment le sujet plus en détail. Vous savez que c'est la thématique de cette chaîne. La liberté, la liberté géographique, l'indépendance, être maître de sa vie. Alors bien sûr, je pense que la liberté, l'autonomie, l'indépendance, ce sont des outils fabuleux pour être maître de son destin. Je pense même que ce sont des outils incontournables. Et pour un pays, je pense que c'est un outil indispensable pour être maître de son avenir. Mais également, j'ai conscience que la liberté n'est pas bonne entre toutes les mains. Que ce soit dans le cas des individus, il y a des gens, si vous les laissiez libres, ils feraient absolument n'importe quoi. Donc on ne peut pas donner la liberté totale à n'importe qui. Et il en va de même pour les dirigeants politiques. Donc est-ce que je suis pour ? Oui, mais après, ça dépend de qui prend les rênes pour en faire quoi. Vous savez, j'essaie de rester modéré en tout, de réfléchir. Je n'aime pas les positionnements extrêmes. Il faut faire ça, complètement à fond. Oui, il faut faire ça, complètement à fond. Ça, c'est quand on est adolescent. Quand on est adolescent, on est à fond pour, on est à fond contre. Mais quand on est des adultes, on essaie de temporiser. Je pense qu'on essaye de choisir un petit peu dans l'ensemble la voie de la raison, la voie du milieu. Et donc, elle est toujours sur ça dépend. Oui, je suis pour, mais ça dépend par qui et pourquoi. Après, me direz-vous, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, qui drive, qui est maître à bord de l'avenir de la Corse ? Bien, l'État français. Quand je vois ce qu'ils font pour le propre avenir, je me dis que ce n'est pas un bon cheval sur lequel parier. En tout cas, ce n'est pas un bon jockey pour venir plus proche de la réalité. Difficile d'imaginer pire que cela. Ainsi, comme je le dis souvent, comme je le répète, pour la Corse, c'est un double drame. C'est un double drame que d'être soumis à un pays soumis. La Corse aurait plus d'autonomie, oui, mais elle resterait dans le giron français. Vous savez, c'est l'image aussi que j'utilise souvent. Elle resterait dans la même prison, mais elle changerait de cellule. Cela dit, elle resterait quand même dans une manière soumise à un État qui lui-même est soumis. Aujourd'hui, vous voyez bien les revendications des nationalistes corse, ce sont les revendications des nationalistes de tous les pays de l'Union européenne parce que leurs pays ne sont plus souverains. Ils n'ont plus la possibilité de décider eux-mêmes de leur avenir, de ce qui est le mieux pour leur peuple, de ce qui est le mieux pour eux, simplement. Parce qu'ils sont inféodés, et là, la mise dans l'abîme, elle va être sauvage, et ils sont inféodés à Bruxelles, à l'Union européenne, qui est elle-même inféodée à certains intérêts américains. Donc, regardez le drame. L'accord s'est soumise à la France, qui est soumise à l'Europe, qui est soumise à certains intérêts américains. Même avec un petit peu plus, un petit peu plus d'autonomie là-dedans, ça ne changerait pas énormément les choses, vous savez. D'un point de vue local, en marge, ça changerait un petit peu. c'est un petit peu comme le président de la République en France. Tant qu'il ne veut pas sortir de l'Europe, bien, en marge, il peut agir un petit peu ici ou un petit peu plus par là. Mais grosso modo, on reste sur des rails. Je me tâte, d'ailleurs, à vous faire une vidéo sur les présidentielles françaises, les différents candidats. Franchement, dites-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, je vais la faire. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire, parce que, encore une fois, ce qui nous intéresse, ce sont nos propres vies, c'est notre propre destin, prendre notre destinée en main. Et ce n'est pas en votant pour l'un ou pour l'autre, à mon sens, que vous allez prendre vos vies en main. Mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et on en parlera, comme on va parler à la cool, là, de quelque chose qui m'a vraiment affecté. Évidemment, on en parlera beaucoup plus à la cool, mais voilà, ça, ce sont des discussions entre nous, tranquillement, on va dire, détendues. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas faire l'impasse de la mort d'Yvan Cologne sur cette chaîne. Ce n'était pas possible. Maintenant, si cette vidéo, bien, elle vous a touché quelque part, je ne vais pas dire que vous apportez quelque chose, mais elle vous a touché quelque part, si vous avez vu un sens, eh bien, mettez-y un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne, ça, ça me fait vraiment plaisir parce que ça permet à cette chaîne d'être plus présentée, d'être plus mise en avant par l'algorithme de YouTube et donc de permettre à plus de gens de les voir et moi-même, bien, de pouvoir toucher, converser, connecter avec plus de gens. Donc ça, c'est vraiment un grand service que vous me rendez quand vous le faites. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.